Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 mai 2023 et le monde a été sauvé par deux des plus grands politiciens américains qu'on ait jamais connus. Joe Biden et M. McCarthy ont trouvé un accord, vous l'avez vu, ça a fait exploser les marchés qui étaient ouverts. Hier, durant la journée, la France a cartonné à la hausse, 0,5% à l'ouverture, moins 0,2% à la clôture. Effectivement, rien n'est encore gagné, mais on a un accord, c'est formidable. On ne s'y attendait pas du tout, c'est une énorme surprise encore une fois. Vraiment, ces américains sont trop forts, à chaque fois, ils arrivent à nous désamorcer la bombe à ça de la fin du monde. C'est génial, c'est formidable, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup monter les marchés tout de suite parce qu'il faut encore que ça passe devant le congrès, puis ça, c'est pas tout à fait gagné. Nous sommes donc là, 20 derniers jours du mois de mai, et comme on s'y attendait, il ne faudra pas me dire le contraire, eh bien, ils ont trouvé un accord sur le plafond de la dette. C'est pas complètement gagné, en effet, puisque ça doit encore être signé par le congrès et le Sénat. Effectivement, on sait que ça ne se tient pas à grand-chose au niveau des votes. Apparemment, les deux parties ont laissé entendre que leurs membres voteraient dans le sens de cet accord parce que c'est formidable. Mais on voit quand même que certains républicains ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé. Il faut dire qu'on ne va pas pinailler, c'est pas un accord génial, c'est un bricolage. Ils n'ont même pas fixé un plafond ou un nouveau plafond, ils ont juste supprimé pour l'instant le plafond de la dette jusqu'en 2025. Résultat, le prochain président qui arrivera au pouvoir aux États-Unis va se retrouver avec une dette colossale, sans savoir absolument quoi faire, ni où sont vraiment les limites. Et puis alors, les coupes budgétaires qui ont été acceptées par McCarthy et Biden sont quelque chose que l'on pourra discuter encore lors des longues soirées d'hiver devant les feux parce que globalement, on a un peu l'impression que c'est vraiment du bricolage et c'est vraiment du fine-tuning et ça ne va rien changer fondamentalement à la problématique de la dette qui va continuer à monter, monter, monter jusqu'au jour où ils n'auront pas d'autre choix que de la prendre en pleine figure et de finalement faire défaut. Sauf que peut-être ce jour-là, ce ne sera pas avec 31,4 000 milliards de dettes, mais avec 50 000 milliards. Bref, de toute façon, on n'est plus à quelques milliers de milliards près, visiblement, puisque plus personne ne sait compter à Washington. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé une solution et que normalement, si tout va bien, durant la semaine, ça devrait être voté. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, souvenez-vous, jeudi matin, on était parti pour avoir un défaut de la dette le 1er juin. Donc le 1er juin, pour ceux qui ne savent pas compter, eh bien, ce sera jeudi matin. Donc jeudi, on aurait dû avoir un défaut de la dette. Le problème, c'est que si M. McCarthy et M. Biden trouvaient un accord durant ce week-end, le temps de le faire voter par le Congrès, eh bien, on aurait été, de toute manière, en défaut de la dette, parce que c'était trop tard. Il faut quand même un peu de boulot à mettre en place pour que tout se passe correctement, sachant en plus que lundi, c'était Memorial Day, et que tout le monde était occupé de se bourrer la gueule à la Budweiser et de manger des burgers. Et donc, comme par hasard, alors qu'on savait que c'était quasiment inévitable de se retrouver dans la panade le 1er juin, Mme Yellen a trouvé une formule miracle pour multiplier les billets de 100 dollars, ce qui fait que tout d'un coup, au miracle, la date de défaut de paiement passait du 1er au 5. C'est extraordinaire, hein, ça fait des mois qu'on nous parle du 1er juin, mais tout d'un coup, en l'espace de, hop, quelques minutes, la magie des politiciens américains a fait qu'on s'est décalé au 5, et tout était réglé, et donc, du coup, il n'y avait plus qu'à voter et à signer les accords, et c'était formidable, et God bless America ! Donc, peu importe comment on veut l'interpréter, toujours est-il que normalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, on attend juste à savoir à quel moment et à quelle heure ça sera signé et poussé pour qu'on puisse passer à autre chose. Et puis, globalement, ce qu'il faut quand même retenir au milieu de tout ça, parce que c'est un petit peu passé super discrètement, l'annonce du décalage de la date de défaut au 5 juin a fait bourrer les marchés vendredi soir, et le S&P 500 a terminé au-dessus des 4200 points. Donc, techniquement, théoriquement, pas encore fondamentalement, nous saurions, on s'autorise à penser, en bull market. Donc, on va faire comme si, c'est génial, de toute façon, si on avait un doute, il restera toujours Nvidia qui va nous faire une sortie canonissime toutes les 24 heures pour continuer à justifier son price-earning ratio. Encore ce week-end, ils ont annoncé une nouvelle chip pour un super computer qui va finalement tout régler dans tous les problèmes du monde, éradiquer le cancer, rajeunir les gens, bref, génial, un truc extraordinaire. On attend de voir comment elle va ouvrir Nvidia aujourd'hui, mais visiblement, elle fait partie de ces sociétés qui ne peuvent plus faire d'erreur jamais, et donc tout va très bien se passer de ce côté-là. Donc, le S&P est en bull market, l'accord sur la dette devrait être signé cette semaine, on ne sait pas comment ça va se passer au niveau liquidité, parce qu'il faut quand même emprunter 700 milliards, là, tout de suite, maintenant, le plus vite possible, parce que sinon, ça va être quand même un peu limite, et visiblement, ça va être compliqué, parce que tout le monde n'est pas motivé pour replonger tout de suite dans le cirque. Donc, globalement, ce matin, tout va bien, les futures sont en hausse de 0,2%, l'Asie se fait démonter, parce qu'on se rend compte que le chômage chez les jeunes en Chine est au plus haut depuis la nuit des temps, que la confiance du consommateur en Australie est au plus bas depuis la nuit des temps, bref, l'ambiance n'est pas forcément géniale en Asie, mais nous, on s'en fout, parce qu'en Occident et aux États-Unis, surtout, eh bien, tout va bien aller, parce qu'on a trouvé un accord sur le plafond de la dette, et ça, c'est quand même génial. Alors oui, on pourrait parler du PCA de vendredi dernier, qui n'était pas extraordinaire, parce qu'on se rend compte, en effet, si on regarde le verre à moitié plein, qu'il y a des postes de l'inflation qui diminuent, et ça, c'est génial. Par contre, si on regarde le verre à moitié vide, on se rend compte qu'il y a des postes qui diminuaient le mois dernier, qui augmentent ce mois. Donc là, dans l'autre, il n'y a pas grand-chose qui baisse au niveau du PCA, et on devrait, on pourrait, éventuellement, se poser des questions sur ce qu'elle va pouvoir ou devoir faire la Fed le 14 juin, lors de son prochain meeting. Donc, on n'a rien réglé du tout de ce côté-là, on n'a rien réglé au niveau de l'inflation, on n'a rien réglé au niveau des taux, le plafond de la dette n'est pas encore signé, mais visiblement, on baigne dans une espèce de bonheur absolument mythique pour l'instant, qui laisse à penser que, fondamentalement, pas grand-chose pourrait ou peut nous arriver ces prochains temps. Bref, c'est génial, et en plus, il fait beau. Voilà, ce qu'il faut dire en ce mardi matin, c'est que le week-end, c'est dans 4 jours, que la doublette magique de Washington a trouvé une solution pour calmer le jeu au niveau de la dette, pourvu que ça dure, mais a priori, comme on connaît les happy-end américains, ça devrait bien se passer, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. À côté de ça, on a le gouvernement espagnol qui est dissous parce qu'ils se sont fait planter aux élections régionales, on a Erdogan qui ne devait jamais repasser, qui est repassé quand même, donc la livreture qui se fait démonter. Par contre, Biden et Macron ont couru à fond pour dire « Bravo, bravo, t'es notre meilleur ami, on t'adore ! » Bref, donc du coup, l'hypocrisie maximale, tout le monde était content parce qu'Erdogan est repassé encore une fois, visiblement du côté des Occidentaux, même si c'est pas ce qu'on entend dans les couloirs. Et puis autrement, eh bien, on a Nvidia qui a fait donc une super présentation à Taïwan, donc ça c'est génial. Et puis autrement, eh bien, on a aussi le gouvernement anglais qui va discuter avec les gens de la grande distribution parce qu'il semblerait qu'ils aient bien trouvé un moyen pour essayer de limiter la hausse de la nourriture parce que ça devient juste ingérable en Angleterre. Mais surtout, surtout, alors le gouvernement anglais a bien se précisé qu'il ne voulait rien imposer aux distributeurs alimentaires parce que ça, quand même, dommage de les fâcher. On aurait pu croire qu'à un moment donné, ils allaient mettre en place des caps au niveau des prix de la nourriture. Mais non, non, on va les laisser faire comme ils veulent. On va juste leur demander d'être un petit peu gentils puis diminuer un tout petit peu leurs marges vu la situation que l'on vit actuellement en Angleterre mais qui est en train de se spreader un petit peu partout. On aura au niveau des chiffres économiques aujourd'hui, d'ailleurs, on aura la confiance du consommateur en Europe. Ce n'est pas sûr que ce soit euphorique. On se souvient de la semaine dernière où tout le monde était surpris de l'ambiance pourrie qui régnait en Allemagne. On aura le COF et le PIB en Suisse pour dire qu'il n'y en a point comme nous parce qu'ici, il y a moins d'inflation et que tout va bien contrairement au reste du monde. Et puis, aux États-Unis, on aura les chiffres de l'immobilier et le Dallas Fed Manufacturing Index. Voilà. Pour l'instant, donc, tout a l'air de bien commencer en ce début de semaine. Les chiffres trimestriels sont terminés. Le PCE, on l'a passé à l'as parce qu'on était trop occupés pour l'histoire du plafond de la dette. Et puis, cette semaine, on va se concentrer bien sûr sur les non-farm payrolls qui arriveront à la fin de la semaine. Alors, il faut se souvenir quand même que la Fed va prendre une décision le 14 juin en se basant sur le PCE à 30%, sur les non-farm payrolls à 30% et à 30% sur le CPI qui devrait être publié plus ou moins à la veille du meeting de la Fed. Donc, grosso modo, on est dans une phase où on va devoir se reconcentrer sur l'inflation. Mais avant toute chose, on va quand même attendre le vote du Congrès au cas où il nous ferait une petite surprise. Mais franchement, quand on voit la forme resplendissante des marchés et la motivation des investisseurs et la sérénité que Wall Street nous présente aujourd'hui, eh bien, ça se présente plutôt pas mal et on a l'air relativement confortable. Pourvu que ça dure, même s'il y a 2-3 points noirs qui semblent qu'on a tendance à cacher sur le tapis pour éviter de jouer à se faire peur. Voilà, c'est un court morning bull ce matin. Forcément, courte semaine aussi. Il n'y avait pas grand-chose à dire hier vu que c'était tout à moitié fermé, sauf les exploits phénoménaux de M. Biden et de M. McCarthy. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, à la partager, à commenter s'il y a des choses à commenter. Et d'ici là, passez une excellente journée et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin, même heure, même endroit pour voir où on en est du plafond de la dette et savoir si le S&P 500 est toujours en bull market. Bonne journée à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501